La véritable compassion La véritable compassion n'est pas de donner ou de prendre. La véritable compassion est de juste faire ce qui est nécessaire. Vous n'avez pas de préférence personnelle. Faire simplement ce qui est nécessaire, c'est de la compassion. S'enflammer d'une énorme quantité d'émotion et tendre la main à quelqu'un n'est pas de la compassion. C'est juste de l'auto-satisfaction, des moyens détournés pour se combler. La compassion est possible. La compassion authentique est possible. Quand il n'y a rien à combler en vous, vous faites juste ce qui est nécessaire. Mais toujours, si vous plongez dans une émotion profonde et que vous faites quelque chose, vous pensez que c'était un moment de grande compassion. Non, vous recherchez l'accomplissement personnel. Je ne dis rien de bien ou de mal, ça vient encore d'une certaine insuffisance. Donc, un sage trop-compatissant se débarrassait sans discernement des besoins des gens. Grâce à ses austérités, il a atteint une certaine capacité et il l'a distribuée. Donc, un jour, Shiva l'appelle et essaye de le conseiller. Tu vois, ce n'est pas bien. La façon dont tu distribues des cadeaux et des bénédictions aux autres gens ne va pas apporter de bien-être ni à toi, ni aux personnes à qui tu les donnes. Ça peut t'apporter beaucoup de problèmes. Ça peut lui apporter beaucoup de problèmes, ou à tous les deux, beaucoup de problèmes. Donc, arrête de donner ses bénédictions. Les gens viennent et demandent, c'est ok, tu n'as pas besoin de donner. Parbati, la femme de Shiva, qui était assise là, dit, « Oh, mon Seigneur, comment est-ce possible ? » Vu qu'il y a très peu de donneurs dans le monde, vu qu'il y a très peu de gens qui sont prêts à donner quoi que ce soit dans le monde, et les quelques hommes qui donnent, tu essayes de les restreindre aussi ? À quoi bon ? Au moins, les quelques hommes qui sont prêts à donner, laissent les donner. Tu dois m'expliquer ça. Ce n'est pas juste. Il y a très peu de donateurs. Et ça aussi, tu veux réduire leur nombre et le rendre beaucoup plus petit ? Alors, Shiva dit, « Tu vois, il ne s'agit pas de priver les gens de quelque chose. Il ne s'agit pas de priver le monde de recevoir quelque chose, ni d'essayer de priver la personne d'avoir le plaisir de donner quelque chose. C'est juste que, au lieu d'aider les gens à évoluer vers où ils vont naturellement recevoir la générosité de la vie, une personne non évoluée, si tu lui donnes quelque chose, tu ne vas que l'accabler. Tu vas seulement détruire sa vie. Toi, si tu te préoccupes du bien-être ultime de quelqu'un, tu dois lui faire subir le processus laborieux d'évolution vers une possibilité plus élevée, où il va recevoir des dimensions de vie plus élevées, où recevoir lui arrive simplement parce qu'il le mérite. Si tu donnes une tonne d'or à une fourmi, ça va seulement écraser la fourmi. Ça ne va pas rendre la fourmi riche, ça va seulement écraser la fourmi. Donc, ce que tu donnes, comment tu donnes, est très important. Tu ne donnes pas juste parce que quelqu'un te le demande. Sous-titrage ST' 501